bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo là on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon des pôles rl la partie de l'électricité alors on va faire l'exercice 7 de cette série là voilà alors on réalise le montage électrique suivant schématisé sur la figure 1 alors on a déjà un générateur de tension idéal d'accord de force électromotrice e une bobine petit b d'inductance l et de résistance interne petit r un conducteur ohmique de résistance grand air d'égal à 50 ohm et une diode d'accord et finalement un interrupteur k bon à la date t égale à 0 seconde considéré comme origine des dates on ferme l'interrupteur k et à t égale à 0 l'interrupteur c'est diner bon à l'aide d'un système d'acquisition informatisé on obtient la courbe suivante qui représente les variations des tensions ub et ur c'est à dire tension au borne de la bobine et ur tension au borne de la résistance d'accord bien au borne du conducteur ohmique et on a l'acquisition et on a les deux courbes et on a la courbe 1 c1 et la courbe c c2 ça marche alors les questions alors la première question s'est identifié parmi les courbes c1 et c2 celle qui correspond à la tension appropriée justifier la réponse et n'est-ce qu'on a hier c1 c1 ur la ub ou c2 c1 ur la ub avec une petite justification bien sûr deuxième question montrer que l'équation différentielle vérifiée par tension ub alors de l'équation différentielle il y a tension au borne de la bobine b d'accord ça soit sur la forme suivante d'accord bien on a l'équation différentielle c'est ce qu'il y a la chiquelle troisième question trouver les expressions petit a pardon grand a grand b et taux les constantes à déterminer en fonction des paramètres du circuit pour que la solution s'écrit sur cette forme d'accord quatrième question en justifiant la réponse et en exploitant les courbes déterminées la valeur de la force électromotrice e la résistance positaire de la bobine et la valeur de l'indictance l voilà pour la première question et dont il est parmi les courbes c1 et c2 celle qui correspond à la tension appropriée et ni ce qu'on a hier de la courbe de l'ub je connais la courbe de l'ur d'accord alors à t est égal à 0 on a fermé l'interrupteur quand on a l'intensité l'intensité de courant l'intensité de courant est continué au borne de la bobine au borne de la bobine c'est à dire qu'il y a une continuité de courant au borne de la bobine c'est à dire toi on dit qu'on a miscit sur l'interrupteur c'est à dire y 0 i'é1 et 0 plus toi au borne de l'interrupteur ce kanلا qui se trouvles c'est bon on a l'interrupteur dans la côte n'a l'incontent dans l'intensité dans l'úntat i'é0- c'est clair? Très bien, nous connaissons que la tension au bond du conducteur ohmique à l'instant T c'est la résistance d'ILO fois l'intensité qui traverse le conducteur ohmique donc il marche à T égale à zéro, c'est la résistance fois l'intensité de T égale à zéro d'après la continuité du courant que nous voulons 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 qu'un courant donc que nous voulons que la courbe est la courbe de UR et la courbe de UB C'est clair ? Donc, ce qu'on a ici la courbe qui est dans le 0, c'est le 0. Donc, c'est l'axe de l'automne. La courbe qui est dans le 0, c'est la courbe C2 qui est dans le 0. Automatiquement, C2 correspond à la tension UR. Si on a une tension UR, c'est la courbe C1 qui est dans la tension UB. Ça marche ? Normalement, UB, tension au bouton de la bobine, il s'agit d'un E. D'après le cours, bien sûr. C'est ce qu'on a dit. Ça marche ? Allez-y. La deuxième question montre que l'équation différentielle vérifiée par tension UB au bouton de la bobine s'est créée sous la forme suivante. Alors, d'aïmane, quand on a mis l'équation différentielle, on a mis la loi de la dégivité des tensions. C'est un peu plus simple. On a mis l'interrupteur. On a mis l'interrupteur. On a mis l'un UB, On a mis l'un UR, On a mis l'un E. Donc, UB plus UR est égal à E. On a mis l'un UB plus UR est égal à E. On a mis l'un UR, On a mis l'un UR. On a mis l'un UB plus R fois E. On a mis l'un E. Alors, dans la bourse de l'étape, on a mis l'expression. On a mis l'un UB qui a une derivée. On a mis l'un UB qui a une derivée. On a mis l'un UB qui a une derivée. On a mis l'un UB. On a mis l'un UR2. On a mis l'un UR. On a mis l'un UR ou URU. On a mis l'un UR Donc, O. égal à 0. Donc, on a dit l'équation ha-di, j'ai dit, plus R fois D, I sur DT. Voilà, il égal à 0. Bon, c'est un problème qui m'a qu'il me a donné ou il y a qui ici ? Je ne sais pas ce qui est. Ça marche ? Je veux que j'ai une chose à mettre I et à mettre DT sur DT. C'est clair ? Bon, vous savez que on a UB, il est égal au bord d'une bobine. UB est égal à L, D, I sur DT, plus R fois I. Voilà, on a dit que D, I sur DT, on a pouvoir exploiter. Ça marche ? Et dans ce qu'on a dit l'équation, on a D, I sur DT, qu'on a UB sur L, moins R sur L fois I. C'est clair ? Mais j'ai un problème qui m'a dit, c'est ce que je ne sais pas ce que c'est normal. Ça marche ? Alors, c'est ce qu'on a dit l'équation, c'est très bien. C'est de l'équation d'additivité de tension. C'est clair ? C'est clair ? R, moins UB, la R. R majuscule, bien sûr. Voilà, d'abord, c'est peut-être qu'on a dit l'équation d'addit. On a dit l'équation d'addit. On a dit l'équation d'addit sur DT. Donc, D sur DT devient... Voilà, il y a UB sur L, moins R sur L, facteur, il y a l'E sur R, moins UB sur R. C'est clair ? On a dit l'équation d'addit sur DT, c'est égal à UB sur L, moins R sur L, fois R, moins R, plus R sur L, fois UB. C'est clair ? Maintenant, je vais dire, je vais faire un équation d'addit sur DT et on va faire un équation d'addit sur DT. Je vais vous dire, c'est une équation d'addit sur DUB. Je vais vous dire, comme ça, on sépare les deux équations. Alors, DUB sur DT plus R fois T, c'est clair ? Maintenant, on va faire un équation d'addit sur L, UB, moins R sur L fois E. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Mais c'est clair ? Donc, comment est-ce que tu mets ton ? Alors, comment est-ce que tu mets un équation d'addit sur DT? Voilà. 1 équation d'addit sur UB, et 1 équation d'addit sur DT. Maintenant, je vais faire un équation d'addit sur DT. Puis je vais faire un équation d'addit sur DT. plus R sur L plus petit R sur L en fait un facteur de UB c'est ce que je vais dire c'est déjà c'est moins c'est plus R sur L fois E c'est déjà R plus petit R sur R c'est déjà R plus petit R sur L fois UB c'est égal R sur L e j'ai mis en fait l'expression que j'ai voulu c'est sûr ? oui alors pour l'étape je vous reviens à l'équation dont j'a ai eu je vais voir comment tu vois qu'on voit que tu vois que j'ai eu dans l'expression que j'a ai eu pas que je n'avais mais MD m'adresse le term dans l'equation donc quand on l'expression de ce term c'est dans l'inverse c'est simplement on différentielle fois l'inverse lié L à la R plus petit r. Ça marche. Donc vous avez l à la R plus petit r fois dub sur dt plus L va être lié à L ou R plus petit r, plus petit r va être lié à la R plus petit r va être lié à la UB. Maintenant, je te graffe le second membre. Je dirai voilà. Donc L va être lié à L va être lié à la la somme. Elle a R plus petit r fois fois E. Voilà. Qu'est-ce qu'on connaît l'équation différenciée et vérifiée par UB? Voilà. Vous voyez l'équation l'est demandée dans la question. Ça marche. Allez-y. On va passer maintenant à la question 3. On va déterminer les constantes A, B et Tau. Alors, attendez la forme de la solution. D'ailleurs, quand on veut déterminer les constants, qu'on ouvre la solution avec l'équation différenciée. Ça marche? Alors avec l'équation différenciée, l'on dit les dérivés de l'UB. Donc, on dérive ça. Donc, ça fait la dérive de la idée. Ça fait la dérive de la –A sur Tau, exponentielle, moins T sur Tau, plus la dérive de larée de la Recon Quelle est 0. Maintenant, on remplace la solution dans l'équation différentielle, dans l'équation différentielle. Alors l'équation différentielle je fais là, je fais là, elle est la r plus petit r, fois la dérivée de l'uv, là il y a moins a sur taux, exponentielle moins t sur taux, plus UB, qui est la solution, qui est A exponentielle moins t sur taux, plus B, c'est égal à R sur grand R plus petit r, ça marche. Alors, je vais vous montrer l'application, c'est qu'on a exponentielle, c'est qu'on a exponentielle, c'est qu'on a exponentielle, c'est qu'on a exponentielle, bien sûr, on a une ramelle, B A, c'est qu'on a exponentielle moins t sur taux, facteur. Alors, ici, on a un droit par, on a un droit par plus 1, c'est qu'on a un droit par moins L sur R plus petit r, fois 1 sur taux. C'est ce qui est le droit de la réaction, on a un droit de l'autre côté, c'est qu'on a R E sur R plus petit r, moins B. Donc, ce qui est ce qui est le droit de R C, c'est l'égalité à ce qu'on a juste, c'est les deux termes nuls. Donc, on a un système, l'effet 1 moins L sur R plus petit r, facteur de taux, c'est égal à 0, et R E sur la somme R plus petit r, moins B, c'est égal à 0. Donc, on a un droit de B, c'est égal à R E sur R plus petit r, à la première constante, et la première équation, elle d'auto, est égal à L sur R plus petit r, à la deuxième constante. Voilà, donc, quand il y a la troisième, il y a grand A, quand il y a A, on va utiliser les conditions initiales. Donc, il y a un droit de la courbe, direz-vous, à t égale à 0, u,b, c'est égal à E. D'accord ? Donc, à t égale à 0, t égale à 0, u,b, 0, t égale à E. Donc, à t égale à la solution, on est à t égale à 0, donc, on a déjà pour la solution, on va utiliser, u,b, t égale à A exponentielle moins Landa, moins T sur Tau, plus B, parce qu'il y a un nucléaire. Alors, u,b, 0, c'est égal à 0, c'est égal à 1, donc 1, A plus B, c'est égal à E. Ça marche ? Donc, on est à t égale à A, donc A, maintenant, c'est où il y a E moins B, il y a E moins B, il y a R, E, sur la somme, sur R plus petit R. Donc, on trouve que A est égal à un factorisme, d'accord ? On va dire qu'à A est égal à R, E, sur R plus petit R. Voilà, les trois constantes. Donc, on va utiliser la solution. Donc, la solution devient, donc, la solution devient, on se fait à la chèque de la théorie, donc, u,b, de t, t égale à A, il y a R, E, sur la somme, exponentielle moins T sur Tau, avec Tau, c'est L sur R total, bien sûr, plus B, il y a plus petit R, E, sur la somme, R plus petit R. Voilà, il y a la forme de la solution, il y a N. C'est clair ? Allez-y. La dernière question de l'exercice, en justifiant la réponse, en exploitant les courbes, déterminer la valeur, la première valeur, il y a la force électromotrice E. Donc, u,b, donc, 4,1, u,b, gna, iya, R, E, la R plus petit R, exponentielle moins T sur Tau, plus R, E, sur R plus petit R. Gna, 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 t égale à 0. Il y a P gna, u,b gue, gna, 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 donc U, B, 0, je vais te rejeter exponentielle 0 je vais te rejeter sur la somme plus r e sur la somme de la résistance donc je vais te rejeter je vais te rejeter R plus r E j'ai fait r plus r je vais te rejeter je vais te rejeter U, B, 0, 4, E Et voilà, il y a la valeur de E, il y a la qîméhadi, comme je l'ai dit à partir de la solution UB. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc UB, ou bien E, est égal à 6, 20. Mais il y a la question 4, 2, 4, 2, déterminer la résistance. Voilà, maintenant, on va dire tout le temps. Pour déterminer la résistance, on va savoir que l'intensité E, en régime permanente, c'est E0, qui c'est E sur R total. C'est ce que nous avons dit dans le cours de vous-même dans le cours. Mais malheureusement, il y a une tension, il n'y a pas de E. C'est-à-dire, on va faire une tension UR. Comme je vous ai dit, la tension UR, c'est l'image de l'intensité de courant. C'est clair ? Alors, la tension UR, c'est l'image de l'intensité de courant. C'est R total. Vous avez compris ? Donc, cette UR, c'est l'infini, on peut faire un régime permanent de la courbe 2. Ça marche. Donc, on dit l'intersection, on dit l'intersection, on dit l'axe des ordonnées. 1, 2, 3. Donc, c'est R, c'est le régime permanent. L'infini, c'est un régime permanent. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ça devient plus l'infini. Alors, 1, 2, 3. Donc, c'est égal à 3 volts. Donc, le terme, le rapport est égal à 3 volts. On peut déduire R. R, d'accord? Donc, R, E moins 3 R est égal à 3 R plus 3 R donc, R 3 R est égal à R, E moins 3 R donc, R est égal à R, E moins 3 R sur 3 Application numérique donc, R est égal donc, R, E R est égal à R, E 50 R facteur de E moins 3 sur 3, donc, R facteur de E donc, 3, 6 donc, 6 moins 3 sur 3, donc, R fois 3 sur 3 donc, R simplifie 3 plus 3 R est égal à R, R c'est comptant voilà, R est égal à R on va dire il est égal à R qu'il va dire qu'il va s'il y ait il est égal à R pour que ça il va déroule en juste suffiant la réponse on va dire qu'on veut dire qu'il va dire ce qui est suffisant il va dire que c'est un acteur tôt donc 4 3 on détermine graphiquement tôt donc tôt soit qu'un d'héro tangente n'a pas tenu ce temps j'ai rendu la valeur maximale on doit faire 0,63 donc ça tient trois fois 0,63 1,87 c'est pour ça non pardon on gagne de l'intersection exactement fait 2 donc graphiquement graphiquement on trouve tôt est égal à 2 millisecondes donc on a la fois tôt est égal à l sur r total r total c'est petit r plus grand r donc l tout simplement c'est tôt fois r total tôt y est 2 millisecondes 10 à la puissance moins 3 fois 100 donc on a l est égal donc 10 à la puissance de 2 va être simplifié mais elle est celui 10 à la puissance moins 1 2 10 à la puissance moins 1 0,2 henry et voilà la valeur de l'inductance ou bien coefficient d'induction elle a sape que l'exercice qui est l'inductance de la bobine dans un exerciceук qui DW drinking coefficient d'induction parties Without the isseur de 10 à laatiere Voilà les chépés. Mais vous pouvez vous abonner à vos amis. Et vous pouvez vous abonner à vos commentaires. Et vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. Je vous souhaite le courage.